hey bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais rider un module que j'ai fabriqué oui encore une fois j'ai fabriqué un module mais toujours pendant le confinement ben je m'occupe comme je peux donc je me suis fabriqué un rail que je vais rider aujourd'hui problème je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment je l'ai construit et ben la vidéo s'est effacée de mon disque dur donc il n'y aura pas de vidéo sur ça mais ce que je vais faire je vais aller le chercher je vais le mettre en place et je vais le rider voilà il est en place ce que je vais faire je vais vous amener avec moi on va aller voir comment est-ce que je l'ai fabriqué rien de bien compliqué juste un bout de coping qui me restait de ma rampe des tasseaux en bois des perçages un peu plus gros sur le dessus un peu plus petit sur le dessous pour pouvoir passer une grosse vie au niveau des tasseaux j'ai fait des arrondis pour éviter que le rail bouge comme ça il est bien calé dedans j'ai mis un peu de colle un peu de colle et là j'ai rajouté un autre bout de coping en mettant un manche de pioche à l'intérieur normalement il doit être solide et voilà j'ai mon vélo je vais déjà essayer grind tout simplement pour voir si ça marche allez c'est parti il ne glisse pas terrible je reviens je vais chercher de la bougie à toute voilà j'ai de la bougie donc je vais en mettre un peu et on va voir si ça glisse mieux c'est de la bougie Ikea donc c'est pas sûr que ça soit vraiment très ouf mais bon deuxième essai deuxième grind pour voir si ça marche bien c'était clairement mieux qu'est ce que je pourrais essayer je vais essayer de faire grind tout manual tout 180 j'ai clairement triché je retourne c'est pas ouf du tout hein c'est là que tu te rends compte que je suis l'un d'un street rider je suis plus un parc je vais essayer de faire I speak grind dessus et bien sûr comme à chaque fois que je filme il ya un tracteur qui est en train de travailler dans le show à côté les aléas de vivre à la campagne dès que je sors ma caméra il ya un tracteur ou quelque chose qui passe j'ai changé de pegs mon pegs arrière c'est un pegs en alu spécial pour faire de la rampe je vais mettre un acier et là normalement ça devrait glisser si tu veux faire que décalage achète des pegs en alu tu verras ça grippe à mort et pendant que je suis en train de monter ça n'hésite pas à t'abonner et à mettre un j'aime on va voir si ça glisse mieux pas clairement ça glisse mieux j'ai failli tomber sur le cul je sais pas vraiment si ça compte mais j'ai quand même glissé un petit peu je pense que je vais pas faire plus de grain que ça parce que mon vélo il est plus en plus à l'arrache et tu sais ce qu'on va faire on va se retrouver dans dans ma rampe et je vais faire quelques calages avec mes pegs vu que j'en ai autant en profiter à tout dans la rampe ok on est de retour dans ma rampe ce coup-ci parce que mon rail c'est clairement de la merde voilà faut dire ce qui est je les fabriquer je me suis fait chier et au final il est trop court et trop bancal donc il est un rideable heureusement j'ai une rampe et celle ci elle est rideable j'adore les combos donc c'est parti je vais faire du combo bon eh bien je suis calé ça c'est sûr là c'est un pied lâcher une main et je droppe là il y a eu rock to ice no foot to to speak après il y a eu foot jam to to speak one and one foot et je vais en faire d'autres allez c'est parti vous serez sur ma tête aussi c'est la première fois que je teste dans ma rampe on va voir ce que ça donne peut-être que ça va donner la gerbe mais comme ça au moins vous vous rendrez compte à quel point elle est courte et rapide voilà c'est parti l'avantage d'avoir un frein c'est qu'une fois que tu es calé tu es calé tu vois là je suis calé ça bouge plus je vais arrêter avec la gopro parce que j'ai déjà mal au cou et ça va être les deux derniers combos du coup les plus compliqués je vais faire moi je vous dis rien je vous laisse la surprise allez sur celui là j'ai vraiment failli tomber donc ce que je vais faire moi je vais arrêter là je vais vous laisser n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos n'hésitez pas à ne pas fabriquer le rail que j'ai fabriqué parce qu'il est clairement pas bien et faites vous plaisir sur vos vélos à la prochaine bon ride à plus